Charlène de Monaco, la princesse une nouvelle fois absente d'un grand rendez-vous annuel sur le rocher Sestloune des temps forts de la vie principautée de Monaco. Ce vendredi 20 octobre 2023, la Société des Bains de Mer, SBM, organisme contrôlé par l'État monégasque depuis 1863, avait prévu un grand gala caritatif pour célébrer le centenaire de la naissance du prince Régné III. Un rendez-vous immanquable organisé au profit de Fighted Monaco, l'association de la princesse Stéphanie pour accompagner les personnes vivant avec le VIH et réaliser des actions de prévention. Cette dernière est arrivée au bras de son frère, le prince Albert II, de son fils Louis Ducruet et de sa fille cadette, Camille Gottlieb. Le 9 du prince souverain a assisté à l'événement en compagnie de son épouse, Marie Ducruet, dont il partage la vie depuis maintenant 4 ans. Les photographes n'ont pas manqué de remarquer l'absence de Charlène de Monaco hier soir. La princesse consor semblait pourtant avoir retrouvé la sérénité lors des déplacements récents. On a pu la voir arborer un large sourire au Waterbike Challenge, défi caritatif organisé par sa propre fondation, Afrique du Sud, ou encore à la soirée dansante de l'amicale des aînés de Monaco, aux côtés de la présidente Michelle Brigole et du maire Georges Marsan. Malgré la bonne humeur de façade, des rumeurs négatives et persistantes écornent l'image de son couple depuis un certain temps. L'une d'elles avance qu'elle vivrait seule en Suisse et ne regagnerait le rocher que pour les sorties officielles de son mari. Je ne comprends tout simplement pas d'où viennent ces rumeurs, s'impatiente l'ex-nageuse olympique dans une interview récente avec le média sud-africain News24. On ne sait pas encore pourquoi elle n'a pas répondu présente au bal du centenaire cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !